Bonjour, je suis le professeur François Oliven, je suis gynécologue obstétricien spécialisé en reproduction et je travaille à la clinique Pierre Charest à Neuilly. Je vais vous parler aujourd'hui du bilan d'infertilité du couple. Le bilan d'infertilité du couple est destiné à explorer plusieurs fonctions de reproduction qui sont importantes pour l'établissement de la grossesse. On va vérifier si l'ovulation est correcte chez la femme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a à un moment donné du cycle une émission d'un ovocyte de bonne qualité. On va vérifier si le sperme de conjoint est normal. On va vérifier s'il n'y a pas un obstacle dans la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte. Ça c'est un examen chez la femme qui va explorer finalement les trompes et l'utérus. Et enfin on peut être amené à explorer l'interaction entre les spermatozoïdes et l'organe reproducteur de la femme. Et une fois qu'on aura fait tout ce bilan, on saura s'il existe des obstacles à l'établissement de la grossesse. En ce qui concerne le bilan de la femme, il va, comme je vous le disais, explorer d'abord l'ovulation. L'ovulation va s'explorer avec deux examens, un dosage hormonal et une échographie. Le dosage hormonal va mesurer un certain nombre d'hormones dans le sang qui vont nous donner une idée de la qualité de l'ovulation. Et éventuellement, nous donner également des informations sur le pronostic de la femme. Et ceci est très important en fonction de l'âge de la femme, d'avoir une idée des chances de grossesse. Les hormones sont essentiellement la FSH, la LH, le stradiol, l'hormone anti-mullérienne ou AMH. Et par ailleurs, on va aussi faire dans ces examens, le bilan de certaines hormones qui peuvent avoir un impact sur l'ovulation, que sont les hormones de la thyroïde, la TSH essentiellement, et une hormone qu'on appelle la prolactine. Ce bilan hormonal doit se faire à un moment précis du cycle, c'est en général le début du cycle, entre le deuxième et le quatrième jour, pour avoir des valeurs de référence qui vont pouvoir être interprétées ensuite. Le deuxième examen, c'est l'échographie, l'échographie pelvienne, qui se fait en général par voie vaginale et qui va explorer différents aspects de l'appareil reproducteur de la femme. D'abord, quand on va s'adresser à l'ovulation, il va permettre de voir les ovaires et de compter ce qu'on appelle les follicules entreaux. C'est entreaux A-N-T-R-A-U-I-X, c'est pas entreaux E-N plus loin T-R-O-P, puisque le terme entreal est un terme médical. Ces petits follicules, ils sont le reflet de la réserve ovarienne, c'est-à-dire combien l'ovaire a d'ovocytes en son sein. Chaque mois, de l'ovaire s'échappe une cohorte de follicules qui va rentrer dans le cycle ovulatoire et c'est cette cohorte que l'on mesure. Par ailleurs, l'échographie va aussi permettre de dépister d'autres pathologies gynécologiques qui peuvent avoir un impact sur la fertilité, des anomalies de l'utérus comme par exemple des fibromes ou bien le fait qu'une trompe soit dilatée, donc bouchée, ou bien certains autres paramètres comme l'endométriose, etc. Le bilan féminin, c'est d'abord le bilan de l'ovulation et le bilan de certaines pathologies par le dosage hormonal et l'échographie. Troisième examen important, c'est ce qu'on appelle l'hystérosalpingographie, ou que certains appellent l'hystérographie. Cet examen, c'est un examen qui consiste à injecter par les voies naturelles un produit radio-opaque à travers le col de l'utérus et de faire des radios pour examiner l'utérus et les trompes. Ces radios vont permettre de voir si les trompes sont perméables, c'est-à-dire est-ce que le produit qu'on a injecté par le col va se retrouver dans le ventre, et est-ce que le passage de ce produit est normal, ce qui va permettre de savoir si les trompes sont perméables et si elles sont normales. Et également, à partir du moment où on l'injecte dans le col, il va pouvoir permettre de voir si l'utérus lui-même, à l'intérieur, ne présente pas des anomalies. Il peut y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des fibromes, des polypes ou des adhérences de l'utérus. Donc l'hystérosalpingographie va donner pas mal d'informations sur la possibilité que les spermatozoïdes rencontrent les ovocytes. Il se fait, en général, avant l'ovulation, mais pas pendant les règles. Donc on va dire autour du huitième, neuvième, dixième jour du cycle. Il est très important de réaliser cet examen. Voilà en ce qui concerne le bilan féminin. Initialement, le bilan initial de l'homme, c'est essentiellement le spermogramme. Donc le spermogramme et spermocytogramme, c'est un bilan qui consiste à ce que l'homme se présente dans un réel, dans un laboratoire, et donne son sperme. Et ce sperme, on va l'analyser et on va en mesurer trois paramètres essentiels. La concentration, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes qui existent dans le sperme par millilitre. La mobilité, en fait, les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovocyte doivent être mobiles. Il doit y avoir une certaine mobilité qu'on appelle la mobilité progressive, c'est-à-dire une mobilité franche et rapide. On va mesurer la mobilité dans le sperme et on va mesurer aussi les différents types de mobilité, les mobilités progressives, les mobilités lentes ou les spermatozoïdes immobiles. Et enfin, on va analyser la forme des spermatozoïdes et définir un taux de forme typique. Il y a plusieurs classifications qui ont été décrites avec le temps et qui ont permis de décrire ce qu'étaient des spermatozoïdes normaux et quel est le pourcentage qu'il faut avoir pour ne pas avoir un trouble de fécondation. Il faut bien savoir que beaucoup de spermatozoïdes sont anormaux et que ceci n'est pas une particularité. Et il ne faut pas trop s'inquiéter avec ce chiffre qui est souvent bas. Il y a une classification la plus courante, la classification de David, où un spermocytogramme, c'est-à-dire le nombre de formes typiques normales, est d'environ 20%. Et il y a une classification plus récente et plus stricte qu'on appelle Kruger, K-R-U-G-E-R, et là, le nombre normal est d'environ 4%. Je voudrais quand même insister sur le fait que ces formes typiques, qui sont souvent basses et qui inquiètent beaucoup les couples, ne sont pas un très bon reflet de la fertilité. Il y a beaucoup de pays, en particulier du nord de l'Europe, qui ne le font plus depuis une bonne quinzaine d'années parce qu'ils trouvent que ce n'est pas un très bon paramètre d'analyse. Si le nombre de spermatozoïdes, la concentration et la mobilité sont normaux, le fait d'avoir des formes typiques un peu basses n'est pas vraiment un critère d'infertilité. Une fois qu'on aura fait ce spermogramme, on peut parfois y adjoindre un examen un peu plus technique qu'on appelle le test de migration, où on va prendre les spermatozoïdes, les faire passer dans différentes machines et analyser ce qu'on appelle le test de migration sur vie, c'est-à-dire voir le nombre de spermatozoïdes mobiles qu'on va pouvoir isoler dans le sperme. Ce paramètre permet d'orienter le couple vers certains types de traitements, mais nous verrons ça un peu plus tard. Concernant les examens qui s'adressent aux deux membres du couple simultanément, il y a un examen qui est un peu décrié, qui s'appelle le test de UNER, H-U-N-H-E-R, ou test post-coital. Ce test est destiné à voir si les spermatozoïdes passent bien dans le col de la femme. En fait, le col de la femme, il est obturé par un mucus qu'on appelle la glaire cervicale, et ce mucus, c'est un mucus intelligent, c'est-à-dire que pendant le cycle, il va être la plupart du temps imperméable aux spermatozoïdes, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer dans l'utérus, et autour de l'ovulation, comme par miracle, les hormones que sécrète la femme vont rendre ce mucus plus fluide et plus perméable aux spermatozoïdes. Le test de UNER consiste donc à ce que le couple est un rapport sexuel au moment de la période d'ovulation, donc quand le mucus doit être théoriquement satisfaisant, et quelques heures après le rapport, la patiente va aller au laboratoire. Il est bien sûr très important qu'il n'y ait pas de toilette intime, puisqu'il va y avoir un prélèvement au laboratoire. Ce jour-là, il y aura un petit peu de ce mucus qui va être prélevé au niveau du col par un technicien du laboratoire, et on va analyser au microscope ce mucus, et on va définir les propriétés du mucus. Est-ce qu'il a ce qu'on appelle la filance, c'est-à-dire est-ce qu'il s'est vraiment transformé pour être perméable aux spermatozoïdes ? On en mesure certains paramètres, et on mesure aussi le nombre de spermatozoïdes qu'on observe dans ce mucus, et de vérifier s'ils sont mobiles ou immobiles. Et donc le test de HUNER va donner deux résultats. Un résultat sur le type de mucus, le mucus est-il normal ou pas pour la période du cycle, et un résultat sur le nombre de spermatozoïdes mobiles par observation dans ce mucus. Et avec ces deux paramètres, on peut définir des tests de HUNER normaux ou anormaux. Si le test est normal et qu'on peut voir que tout se passe bien, ça laisse penser que lors des rapports, le spermatozoïde passe bien dans l'utérus et qu'il peut rencontrer les ovocytes. Si le test est anormal, à ce moment-là on regarde si le mucus est normal ou si le mucus est anormal. Si le mucus est anormal, c'est peut-être qu'il n'a pas été fait à la bonne période du cycle, ou peut-être qu'au milieu du cycle, le mucus a un problème, une infection ou quelque chose comme ça, et qu'on peut essayer d'améliorer cette perméabilité du mucus. Parfois, et c'est plus rare, il existe des anticorps qui font que le mucus est normal, mais que les spermatozoïdes dans ce mucus sont tout de suite immobilisés et ça va amener à différentes orientations thérapeutiques. Pour finir, je voudrais dire que ce test de HUNER, il est un peu décrié, car depuis qu'on le pratique de nombreuses années, on s'est aperçu qu'il y avait des femmes qui avaient un test de HUNER négatif et qui se retrouvaient enceintes sur le même cycle. Donc c'est pour ça que ce test n'est pas systématiquement pratiqué, parce qu'il a probablement un certain nombre de limites dans sa fiabilité. Alors une fois que ce bilan va être réalisé, qu'on aura tous ces examens, on va pouvoir prendre des orientations thérapeutiques. En ce qui concerne le spermogramme, les paramètres du sperme vont nous permettre d'orienter le couple vers la possibilité d'avoir juste un traitement, mais avec des rapports sexuels normaux, enfin à la maison, non médicalisés. Ou alors, il va y avoir peut-être besoin de faire une insémination, donc prendre les spermatozoïdes, isoler les plus mobiles et les déposer dans l'utérus. Ou au contraire, si le sperme est vraiment déficient, il faudra s'orienter vers une fécondation in vitro, puisque à ce moment-là, il faudra pouvoir réaliser la mise en contact des ovocytes et du sperme au laboratoire, si on pense que les valeurs du spermogramme ne permettent pas la réalisation d'une insémination. Et enfin, de temps en temps, le sperme est encore plus atteint. Et dans ces cas-là, non seulement il faut faire une fécondation in vitro, mais il faut même y mettre en plus ce qu'on appelle l'XI, l'injection de spermatozoïdes dans l'ovocyte. Donc chaque ovocyte recevra un spermatozoïde avec un système d'injection quand vraiment les paramètres spermatiques sont très dégradés. En ce qui concerne le bilan féminin, l'hystérosalpingographie va permettre d'orienter vers la possibilité ou non de réaliser des inséminations, puisqu'il faut en général avoir au moins une trompe perméable. Et si possible, même deux. De temps en temps, on va repérer des anomalies sur ces trompes ou dans l'utérus qui vont amener à des interventions chirurgicales pour réparer les trompes ou réparer l'utérus. Et quand tout est normal, on aura liberté de s'orienter vers les différentes possibilités thérapeutiques. Et ensuite, avec le bilan hormonal et l'échographie qui vont analyser la fonction ovarienne, déjà on pourra indiquer à la femme un certain pronostic. Si le bilan est satisfaisant, elle a toutes ces chances que l'assistance médicale fonctionne. Si au contraire, le bilan est dégradé, ça s'adresse surtout aux patientes au-delà de 38 ans, on peut dire que malheureusement, les chances sont faibles. Dans des cas extrêmes, on peut même s'apercevoir que le bilan est tellement dégradé que malheureusement, on n'a pas de possibilité de proposer un traitement au couple. Et puis, en fonction de ce bilan, on va pouvoir choisir les traitements de ce qu'on appelle la stimulation de l'ovulation, les injections qui vont pousser les follicules. Et ce bilan va permettre de choisir la dose, le type de protocole. Ce qu'on appelle le protocole, c'est le schéma de traitement. Et ce schéma va être différent en fonction des trois grands axes de traitement qu'on va proposer au couple. Soit une simple stimulation de l'ovulation avec des rapports, soit une stimulation de l'ovulation et au bout avec une insémination, et soit enfin une stimulation avec au bout une fécondation in vitro ou une injection de spermatozoïdes, une XI. Et c'est l'ensemble de ce bilan qui permettra d'orienter le couple vers l'une de ces trois prises en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !